Salut, bienvenue dans ce quatrième épisode du projet Rue. Le quatrième épisode consacré à l'hygiène et à la santé. Donc pourquoi est-ce qu'on va parler dans cet épisode de l'hygiène et de la santé ? Tout simplement parce que l'hygiène vous garantira une bonne santé. Donc la sphère de l'hygiène en condition dégradée va être très dépendante de la sphère de l'eau. L'eau on en a déjà parlé, je vous ai déjà fait un épisode dessus. Toute notre hygiène va vraiment reposer sur notre préparation en eau. Après la sphère de l'hygiène va être moins prioritaire que notre préparation en eau ou en nourriture. Mais sur du long terme, on va vouloir absolument maintenir une hygiène minimum pour réduire le risque de maladie. Et surtout pour le bien-être psychologique de tous, c'est quand même meilleur pour le moral de conserver une certaine normalité malgré l'effondrement autour de nous. Même si on peut facilement s'accommoder de ne pas être au top au niveau hygiène quelques temps. Surtout pour ceux parmi vous qui font pas mal de terrain et de sorties, bivouac, bushcraft, rando, tout ce que vous voulez. Ça commode très bien d'être dégueulasse. Mais pour tenir dans le temps, au domicile, surtout si on est avec des proches, on veut quand même maintenir une certaine normalité. Donc on va s'atteler à ce pilier de l'hygiène. Comme je vous ai dit, la sphère de l'hygiène va être très dépendante de notre préparation en eau. Mais on va plutôt parler de tous les consommables qui sont autour de la thématique de l'hygiène et qui vont être extrêmement importants. Et qui rapidement, si la situation de dégradation se prolonge, vont avoir une très grande valeur sur le marché du troc. Des produits, dans un premier temps, qui vont être considérés comme des produits de luxe ou secondaire. Mais rapidement, un petit peu plus tard dans le temps, vont être rapidement très recherchés et vont avoir une grande valeur. C'est pour ça que le premier produit que je vous conseille de stocker, vraiment le pilier de base. Quand on parle hygiène, on pense directement à lui. Ça va être le savon. Vraiment du savon de base. Pour vos stocks, je vous conseille de stocker des kilos et des kilos de pain de savon comme ça, type Marseille. Parce que ce n'est pas du vrai savon de Marseille, ça reste du savon industriel, fait en industrie. Mais on a quand même un savon de base qui va évidemment s'utiliser tel quel pour l'ensemble du corps, pour le shampoing. Pour ceux qui font un petit peu de terrain en aisant, essayez de vous en servir comme dendifrice. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait le travail quand même. C'est toujours meilleur que les cendres de bois. Et surtout, c'est un produit qu'on va pouvoir transformer en gel, en lessive liquide. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. Je vous la mets par ici. Donc une fois transformé en gel liquide, on va pouvoir s'en servir pour le nettoyage du linge, pour le nettoyage des sols ou même de plein d'autres choses. Donc c'est vraiment un produit de base qui va être à stocker et surtout pour l'instant, qui ne coûte rien, qui ne coûte vraiment pas grand chose. Des paquets comme ça de 800 grammes, on est à peu près dans les 3 euros. Donc surtout, stockez-en, c'est vraiment le produit de base que je vous conseille. En complément, si l'eau vient à manquer ou si vous souhaitez faire perdurer vos stocks d'eau et que vous ne voulez pas taper dans l'eau, et également, c'est un produit qui va vous servir pour de l'itinérance ou si vous êtes un petit peu sur le terrain ou si vous sortez à l'extérieur, là où il n'y a pas forcément d'eau, c'est un produit qui également va être très recherché. Après, ça va être tout ce qu'il va être. Les lingettes pour bébé, les lingettes pour le corps, ça ne consomme pas d'eau, c'est utilisable tel quel pour faire une toilette minime. Ça ne prend pas de place, ça ne coûte rien non plus et c'est très appréciable. Donc en plus de ces produits d'hygiène du corps de base, on va avoir à stocker tous les consommables d'hygiène qui vont rapidement être également très recherchés, notamment sur le plan de l'hygiène dentaire. L'hygiène dentaire qui n'est pas négligée, qui est extrêmement importante pour éviter des problèmes au niveau buccal, au niveau dentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de surtout, surtout, surtout faire bien attention à des problèmes de dents et je vous invite donc à contrôler votre dentition chez le dentiste au moins annuellement pour éviter tout problème à l'avenir. Ce n'est pas au moment d'un effondrement qu'on a envie d'avoir une carie ou une arrache de dents ou un problème et que ça complique encore plus la situation. Donc bref, tous les produits autour de l'hygiène dentaire, les stocks de brosses à dents, les stocks de dentifrice, du fil dentaire, pourquoi pas des produits supplémentaires plus naturels, de l'argile verte, du bicarbonate de soude, des produits comme ça qui vont pouvoir nous servir. Au-delà de l'hygiène dentaire, tous les produits d'hygiène féminine. Bon, je ne vais pas avoir grand chose à vous présenter, étant donné que si j'en ai, ça va être pour allumer des feux sur le bivouac avec des tampons et de la paraffine. Mais pour moi, je ne vais pas avoir là de produits à vous présenter. Mais mesdames, si vous regardez ces vidéos, et je sais que vous êtes extrêmement minoritaires d'après les statistiques YouTube, ou messieurs, pour vos conjointes ou vos filles, C'est très important ces produits d'hygiène féminine. C'est également des produits qui vont être demandés en période d'effondrement. Il y aura toujours ce besoin-là. Toute la population ne s'est pas convertie aux coupes menstruelles, qui sont des produits très simples, très durables et très économes et très écologiques. En plus, ça évite la consommation de produits consommables pour l'hygiène féminine, qui sont beaucoup moins intéressants dans le temps. Parce que comme tout produit consommable, arrive un moment où on arrivera au bout des stocks et on sera emmerdé si on n'a pas de solution de secours. Vis-à-vis de l'hygiène capillaire, ça peut paraître secondaire, c'est quelque chose qui a l'air forcément très important. Pour donner qu'on peut avoir une hygiène dans la société qui va être très réduite, si on veut éviter les boules, les lentes et toutes sortes de problèmes, le plus simple, c'est d'avoir une coupe très courte. En tout cas, surtout pour nous messieurs, ce n'est pas extrêmement important aujourd'hui, mais à l'avenir, il faut prévoir de quoi pouvoir se maintenir une coupe de cheveux très courte pour éviter des problèmes d'hygiène à ce niveau-là. Idéalement pour les coupes de cheveux et pour le rasage, on va prévoir des matériels manuels, qui n'est pas électriques, par exemple des petites tondeuses à main comme ça à l'ancienne, ou de la même manière des rasoirs à l'ancienne. Là, c'est du classique porte-lame, où on a donc une double lame sur un rasoir de sûreté, mais les aficionados du rasage à l'ancienne vont peut-être, par exemple, investir dans un rasoir coupe-chou, qui est également un produit très durable. Également dans une optique d'un petit peu plus long terme, pourquoi pas tout ce qui est coupons, ciseaux, etc. Mais ça, je pense que vous avez déjà. Donc une fois qu'on a vu tout ce matériel, tous ces consommables qui vont nous servir pour maintenir une hygiène minimum, on peut également parler de méthodes d'hygiène qui vont nous permettre d'économiser l'eau. Bon, ça, à vous de voir comment vous organiser. Mais le plus simple, c'est par exemple, gants de toilette, bassine, le savon, un demi-litre dans une bassine, vous faites votre toilette du corps entière, et ensuite un deuxième litre pour rincer, et c'est bon, vous êtes tranquille et vous avez consommé moins d'un litre d'eau. De toute façon, les gars, les thèmes de ces vidéos-là, c'est résilience urbaine. Si vous n'avez pas bricolé de douche autonome ou de système éconologique, de système durable, notamment sur ces questions-là d'hygiène, on va être obligé de sabrer sur beaucoup de choses, et improviser au dernier moment, bien évidemment. C'est pas le gars qui est en appartement au cinquième étage qui va pouvoir facilement construire une douche solaire ou des systèmes bricolés comme ça. A vous de voir comment vous pouvez vous organiser chez vous, mais de toute façon, on en revient toujours à la problématique de l'eau. Et donc le dossier hygiène ne serait pas complet sans vous parler de la problématique des toilettes et de l'évacuation de nos déchets physiques. Comme on a vu dans la vidéo sur l'eau, peut-être que rapidement, les toilettes classiques qui utilisent de l'eau avec une chasse d'eau seront vite inutilisables parce qu'on aura peut-être récupéré l'eau de nos toilettes. Donc, en système secondaire, pour remplacer ces toilettes-là, il y a plusieurs solutions qu'ils offrent à nous. Soit utiliser de l'eau sale, si par exemple vous êtes à côté de la rivière ou à côté d'un plan d'eau, pour continuer à faire chasser l'eau des toilettes avec ce système-là. Mais ça ne va pas forcément être le plus simple de s'approvisionner en eau sale pour continuer à utiliser ces toilettes. L'autre solution, ça peut être l'utilisation de la cuvette en elle-même comme un réceptacle dans lequel on va pouvoir installer des sacs poubelles pour ensuite continuer à faire nos besoins dedans. Mais ce n'est pas le plus hygiénique, on dira. Donc, la solution que je vous propose, c'est d'utiliser soit vos anciennes toilettes avec la technique du sac poubelle, soit un seau à côté, mais de construire des toilettes sèches d'urgence. Donc, ces toilettes d'urgence que vous allez pouvoir utiliser comme des toilettes sèches classiques pour les logements qui en sont déjà dotés, qui utilisent de la sûre. Nous, on va pouvoir avoir une alternative en stockant et en utilisant de la litière pour chat. qui va faire le même travail. On va pouvoir, pour faire nos besoins, utiliser de la litière de chat pour couvrir nos déchets comme on se sert de toilettes sèches classiques. Donc, ça, c'est un système qui peut être une bonne idée. Deux inconvénients. Si vous n'avez pas de chat, ça va être une dépense supplémentaire étant donné que la litière pour chat, même si ça ne coûte rien, va être stockée que dans cette optique-là. Donc, on n'est pas dans la logique de rotation de nos stocks comme on pourrait avoir avec la rotation de notre nourriture. Et, second problème, c'est qu'on va être obligé d'emmener à l'extérieur du logement nos sacs poubelles pleins. Ce qui n'est pas forcément le plus pratique, ni le plus sûr, ni le plus hygiénique. Donc oui, avec un stock de quelques kilos de sacs de litière, il y a déjà de quoi tenir un certain temps. Mais de toute façon, c'est comme pour l'autre, on est coincé en milieu urbain. La problématique des toilettes va être rapidement très compliquée, surtout en ville où personne n'est préparé à ça. Les villes vont rapidement devenir des déchetteries à ciel ouvert. Il suffit de voir comment t'on la situation quand les éboueurs font la grève à Marseille ou à Paris. Vous voyez la tronche des trottoirs. Vous imaginez en situation dégradée, où on n'a plus aucun système de support étatique ou municipal. Rapidement, l'état d'hygiène des villes est déplorable. On verra beaucoup de comportements très peu hygiéniques. La majorité de la population, n'ayant pas d'autres solutions, n'ayant pas prévu le coup, fera ses besoins dans les parcs, dans les lieux publics. Évacueront les déchets de la maison devant la maison, devant le logement, en bas de l'immeuble ou partout où il y aura de la place. Et évidemment, la très bonne intelligence collective fera que beaucoup de monde feront leurs besoins directement dans des points d'eau que pourraient utiliser d'autres personnes pour leur approvisionnement en eau. Un très grand instinct de survie collectif, encore une fois. Regardez la tronche des rivières en centre-ville, déjà en temps normal, leur imaginer en situation d'effondrement. Encore une fois, les personnes ayant un logement avec un petit bout de terrain seront encore une fois un petit peu plus avantagées, étant donné qu'ils vont avoir un espace extérieur privé. Ils pourront, par exemple, commencer à créer un espèce de compost, simili-compost, parce que ça va être dégueu, avec les déchets de leur logement. C'est également possible, dans un terrain privé, dans un jardin, de créer une espèce de latrine ou une espèce de feuillet en creusant un peu dans la terre, si par exemple vous avez une cabane de jardin ou une cabine en plastique, quelque chose, pour recréer les ancestrales toilettes au fond du jardin qui vont donc dans un trou dans la terre. On va pouvoir faire une transition entre l'hygiène et la santé pour parler un petit peu succinctement de la prévention des problèmes pandémiques, bactériologiques. Vous pouvez prévoir dans vos stocks certains produits qui vont nous être utiles pour éviter la contamination, qui vont nous permettre la désinfection de l'intérieur de nos logements. On a déjà parlé dans la vidéo sur l'eau, de l'importance de l'eau de Javel pour traiter l'eau, et elle va également nous servir pour désinfecter nos logements, les surfaces, assez régulièrement. Je fais une petite digression aussi sur l'importance du stockage de masques en papier, les masques type FFP2, qui vont nous permettre de nous protéger de contamination aéroportée si on a à sortir de notre logement. Ça nous évitera de nous contaminer auprès de personnes inconnues à l'extérieur. Donc on va enfin pouvoir commencer à aborder la thématique de la santé. On a un petit peu parlé de l'hygiène qui va être très importante pour prévenir nos problèmes de santé à l'avenir. Il y aura aussi toute l'importance d'une bonne hygiène de vie en général, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais donc je vais un petit peu m'attarder sur l'importance des connaissances et de la formation dans les domaines de la santé, mais plus sur le plan du secourisme. Comme vous avez compris, si vous avez suivi ce projet RU, résilience urbaine économique depuis le début, là on s'intéresse quand même à du court terme. Donc on ne va pas parler de santé, parler plantes sur du très long terme ou comment se soigner soi-même, etc. Là on va vraiment se concentrer sur du court terme. Donc ce qui va être très important, c'est la formation sur du secourisme. S'il y a vraiment une chose à retenir de cet épisode, le meilleur conseil que je puisse vous donner, ça va être de vous former en secourisme. On parle de survie urbaine, on parle de préparation urbaine. La problématique qu'on peut avoir en milieu urbain, en période d'effondrement, ça va être les problèmes de blessures, de violences, d'agressions, d'accidents. Un effondrement des systèmes de support, donc des hôpitaux moins disponibles. Vous pouvez vous surcharger donc en effondrement. Pas d'ambulance, pas de secours, il va vraiment falloir se démerder tout seul s'il y a un problème, parce qu'on n'aura pas forcément des professionnels sous la main pour pouvoir prendre en charge des problèmes de santé. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de passer votre PSC1, qui est donc le brevet de secourisme de base qui est ouvert à toute la population. En fonction de votre métier ou de vos formations, vous allez peut-être avoir accès au brevet SST, sauveteur secouriste du travail, qui peut être pris en charge par votre employeur. Les deux se valent, les deux sont équivalents. Même si on n'est pas tourné sur du soin d'urgence en milieu hostile ou tactique, c'est un petit peu trop tendance à tourner vers le... Vous sécurisez et puis vous attendez les secours. On peut y avoir des situations où les secours, ils ne vont pas être là dans les 10 minutes. Donc il va falloir aller sans doute un petit peu plus loin sur certains sujets, notamment au niveau de la traumatologie et au niveau du secourisme au combat. Il peut y avoir plus de tensions, plus d'agressions. Donc oui, on va un petit peu plus se pencher là-dessus. Les stages de secourisme au combat équivalents au SC1 de l'armée, secourisme au combat de niveau 1, actuellement c'est des formations qui sont un petit peu plus rares que des formations de secourisme civil habituel. Ce sont des formations qui sont payantes et qui ne sont pas forcément données et qui sont tout de même très importantes et de plus en plus disponibles et proposées en ville. Donc si vous avez l'occasion, faites ces formations. Ça ne peut être qu'extrêmement intéressant. L'utilisation comme l'improvisation de matériel d'urgence, comme des garrots, des garrots tourniquets, des pansements compressifs, des pansements occlusifs, du brancardage. Un petit peu tous ces sujets-là qui peuvent être très intéressants en milieu urbain et dans des périodes de tensions très courtes. Donc une fois qu'on a parlé formation et connaissances, il y a également tout le côté matériel et consommable qui va être très important dans nos stocks. Ils vont occuper une part importante. La première base, ça reste la trousse de soins familiale. Des trousses de soins, j'en ai plusieurs. J'ai la petite de randonnée ou de sortie. Celle-ci qui est à la maison, il y a celle de la voiture. Chacun va adapter et concevoir ses propres trousses de soins en fonction de ses besoins. Mais on va retrouver souvent les mêmes éléments. Sans trop rentrer dans le détail, les trousses de soins vont quand même être orientées très bobologie. Ça va être pour prendre en charge des plaies, les ampoules, les brûlures, les écharges, enfin vraiment sur de la base de la bobologie. Leur rôle, ça va vraiment être d'arrêter le saignement et de nettoyer, de prévenir le risque d'infection et également d'encourager, d'entamer la cicatrisation. Petit aparté, pendant que je parle de cicatrisation, je ne sais plus si j'en avais parlé dans la vidéo sur la nourriture, mais pensez au stockage du miel. C'est un excellent produit sur ces sujets-là. Peut-être que j'en reparlerai à l'avenir dans une autre vidéo. Il faut également penser au stock de produits consommables qui peuvent nous servir, notamment les compresses, les désinfectants, les pansements, les bandages. Des produits qui vont nous permettre de réapprovisionner nos kits et nos trousses de soins, mais qui sont importants de stocker aussi. Il y a différents produits et médicaments de base qui vont être très intéressants à stocker. L'un des plus connus et les plus basiques, ça va être le paracétamol. Le paracétamol, vraiment un traitement de base que vous devriez avoir en stock, qui va être très utile pour la prise en charge de douleurs de basse intensité, pour énormément de petits problèmes. C'est un antalgique de palier 1, il y a peu de risques à l'utilisation. C'est également un antipyrétique qui va faire baisser les fièvres qui peuvent apparaître dans certains problèmes de santé. C'est un produit de base qui va être très intéressant. Je vous ai montré une boîte de comprimés de 1 g et ça peut être intéressant d'avoir des dosages plus petits pour les enfants par exemple. Après, plus spécifique, c'est également possible d'avoir en stock des antalgiques un petit peu plus puissants, des dérivés de morphine ou d'autres traitements comme des anciens inflammatoires. C'est un petit peu plus complexe, mais pour des douleurs un petit peu plus importantes, ils vont être également importants. Un deuxième type de médicament qui va être très important, ça va être les antidiarrhéiques. La diarrhée peut tuer par déshydratation, surtout dans des conditions d'effondrement en milieu urbain. L'hygiène est moins bonne, on en a parlé toute la vidéo. L'eau n'est pas forcément de très bonne qualité. Il va y avoir des déclenchements d'épisodes de diarrhées qui peuvent être fatales chez des enfants, chez des personnes âgées. Donc c'est important d'avoir en stock des antidiarrhéiques. Le nom, comme ça, antidiarrhéique, ne va pas forcément vous donner grand-chose, mais si par exemple je donne le nom de Smecta, là ça va peut-être plus vous parler. Un petit peu plus secondaire, mais qui vont également être importants, ça va être des produits anti-hémétiques, contre les vomissements, et également des anti-spasmodiques, contre les maux de ventre. Donc là on couvre un petit peu des problématiques principales de transit et de problèmes de digestion qui sont assez fréquentes, et donc c'est important de les prendre en charge. On peut aussi succinctement parler des antibiotiques. C'est un traitement qui n'est pas à prendre n'importe comment. Je vais vous épargner l'énième slogan débile de l'État, mais vous avez compris l'idée. Un antibiotique de base, ça va être l'amoxicilline, ou augmentin. C'est un antibiotique qui va agir sur les infections bactériennes, donc par exemple respiratoire, dentaire. Bref, voilà vraiment pour les médicaments de base. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là, parce que c'est extrêmement vaste, c'est extrêmement compliqué, et on va un petit peu s'écarter. C'est de ma volonté de défrichage de plusieurs sujets, et de vous donner quelques pistes. Donc je ne vais pas trop m'approfondir là-dessus. Mais pour rester dans la thématique de la pharmacie familiale, pensez également à tous les produits de désinfection, aussi bien en prévention, par exemple les gels pour les mains, les solutions alcooliques. Moi je m'en sers également, comme allume-feu sur le terrain, vous avez peut-être déjà vu, également pensez à l'alcool de désinfection pour certains usages, ou même pour désinfecter des plaies, pensez par exemple à tout ce qui va être bétadine, si bien sûr vous n'êtes pas allergique à l'iode. Et également, si vous avez déjà, dès l'heure actuelle, un traitement quotidien, ou en tout cas régulier, qui est très important, faites des stocks de ce médicament-là, parce que ce n'est pas au moment où les approvisionnements cesseront, qu'il faudra penser à stocker votre traitement, ça sera trop tard, et ça va être très compliqué de se réapprovisionner. Un exemple auquel je pense comme ça, ça peut être la problématique des personnes diabétiques, insulino-dépendantes, qui ont besoin d'un apport en insuline régulier. Imaginez vous trouver dans cette situation-là, avoir besoin d'insuline, malheureusement l'insuline se stocke au frais au réfrigérateur. Comment faire pour se réapprovisionner si les pharmacies sont pillées et s'il n'y a plus d'approvisionnement ? S'il faut vivre sans vos stocks, comment avoir une production d'électricité suffisante pour faire marcher un petit réfrigérateur pour continuer à stocker ce produit-là ? Un exemple typique, mais là on rentre vraiment dans une problématique très grave. Il y a des problèmes de santé qu'il ne faudra pas prendre à la légère dans vos préparations si vous êtes concernés. Donc voilà, on arrive encore une fois au terme de cet épisode du projet RUE. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai essayé d'aborder encore une fois différents sujets. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou éventuellement si vous voulez débattre de certaines choses, rajoutez vos idées personnelles sur ces thématiques-là dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je vous invite à aller voir la page Facebook, le lien est dans la description. Ça nous permet de correspondre de manière différente. Sur ce, prenez soin de vous et lavez-vous les mains et à très bientôt. Salut !